Qu'est-ce que vous confirmez que Mme Merkel a donné son accord à Nicolas Sarkozy pour la domination de l'italien Mario Draghi à la tête de la BCE en remplacement de Jean-Claude Trichet ? Je ne vous le confirme pas, mais je vous confirme que le président de la République a publiquement donné son support à Mario Draghi lorsque nous étions tous ensemble à Rome lors d'une visite bilatérale franco-italienne. Et que deuxièmement, mon collègue Wolfgang Schauble est favorable à cette nomination. Il considère qu'il présente l'ensemble des atouts nécessaires pour faire un bon président de la BCE. Mme Merkel avait dit qu'elle donnerait son sentiment en juin. J'espère qu'on le saura un peu avant. D'accord. Donc normalement, c'est la tendance. C'est ce qui devrait se passer. Ça semble se dessiner si on en croit les commentateurs les plus avisés allemands. Ok. Cette nuit, on a assisté à un effondrement du cours du pétrole et des matières premières, notamment parce que la bourse indienne a décidé de ralentir sa croissance. Est-ce que c'est bon pour l'Europe ? Dès lors que le prix du baril de pétrole baisse, compte tenu des accords qu'on a passés avec les pétroliers, avec les distributeurs, on a des chances de voir rapidement la baisse se répercuter à la pompe. Et ça, c'est évidemment important pour nous tous, pour les Français. Et du point de vue de la croissance, c'est aussi une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada